Un nouveau numéro de Question sans détour avec cette tribune non à l'écologie punitive. C'est Harry Durimel qui la signe, le président de l'association Rêve Guadeloupe qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Harry Durimel. Bonjour Christophe Langlois. Bonjour la Guadeloupe. On peut le dire, vous avez signé une véritable tribune. Il faut dire qu'on peut dire en ce moment, l'écologie est en toute sauce, on en parle partout, mais vous ne voulez pas d'une écologie punitive. Pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi. Eh bien on s'aperçoit que dans la crise dite des Gilets jaunes, que ceux qui sont le moins écologistes, c'est eux qui pensent avoir trouvé en l'écologie une bonne explication, un bon subterfuge pour expliquer un matraquage fiscal. Donc nous nous disons que ce n'est pas ça l'écologie, même si pour changer les comportements, la fiscalité peut être un bon outil. Mais aller directement au portefeuille des gens défavorisés, alors que de notre côté les riches deviennent plus riches, alors que les pauvres deviennent plus pauvres, ce n'est pas ainsi qu'on va convertir les citoyens à l'écologie. La ficelle est trop grosse ? Eh bien bien sûr, on voit bien que depuis une trentaine d'années, il y a plus de 40 taxes environnementales qui ont été créées, qu'à aucun moment, malgré les instigations de la Cour des comptes et l'exigence de la loi, on n'a jamais fait l'évaluation de l'efficacité de toutes ces taxes et ces taxes se multiplient. On a un exemple criant où nous faisons justement la preuve de son inefficience, c'est la fameuse redevance sur l'eau qui a été instaurée depuis 1964 et aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'on en a fait alors que ces fonds sont destinés à l'office de l'eau qui est censé après les distribuer aux collectivités, aux entreprises et à ceux qui sont en charge de la gestion de l'eau. On constate que redevance de l'eau, taxe environnementale par définition de la première heure ne sert à rien et nous restons toujours sans eau. La TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, combien que ça rapporte ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Rien de tel. Donc nous pensons que ce n'est pas par le biais des taxes qu'on va convertir les citoyens, surtout quand ces taxes ont le sentiment de véhiculer de l'injustice. Donc nous disons que l'écologie doit être joyeuse. Mais à quand justement, Henri Durimel, ces gilets verts ? Quand est-ce que vous allez les mettre dans la rue ? Ce n'est pas facile de les mobiliser ? Justement, mais... Ni dans les urnes d'ailleurs. Absolument. Et c'est une des problématiques que le rêve a pour objectif de transcender, de convertir, de changer. Parce que nous constatons que les citoyens se mobilisent plus facilement pour leur pouvoir d'achat que pour la survie de l'humanité sur cette terre. Mais on peut comprendre que lorsqu'on se réveille, lorsqu'on a une famille à nourrir, lorsqu'on a des charges à affronter, ce n'est pas à la planète que vous pensez. Vous pensez d'abord à votre survie, mais si les gens... On est plus terre à terre. Certainement, mais si les gens comprenaient bien qu'en sauvegardant la planète, en pratiquant du développement durable, en prenant la tangente de la conversion écologique, la transition énergétique qui s'impose aujourd'hui à nous par l'urgence, eh bien c'est là qu'il y a la matière à créer des emplois. Mais les gouvernants n'ont pas fait ce qu'il fallait. On n'a jamais écouté les cris des écologistes qui, depuis près de 30 ans, demandent une conversion souple à l'écologie, une transition énergétique souple, rythmée aussi par des engagements de l'État-providence, par des mesures positives, volontaristes. On n'a rien vu de tel. Aujourd'hui, de façon brutale, on assène une taxe carbone alors que les gens sont déjà en grande difficulté. Mais c'est pas nouveau, il faut le dire. C'est pas nouveau. C'est rien de nouveau. La taxe carbone, lorsqu'elle a été instaurée, on a vu comment les entreprises ont dévoyé la taxe carbone, ont créé un marché de taxe carbone où vous pouviez vendre ou acheter des droits de polluer. Donc s'il n'y a pas derrière un État bienveillant qui puisse impulser une vraie transition énergétique, eh bien les riches seront toujours plus riches. Les multinationales vont se peindre envers toutes les marchandises pour pouvoir susciter toujours plus de consommation et on ne va pas aller... Donc on est purement dans la démagogie, à vous écouter. On est dans la démagogie et je pense même que pire, il y a un machiavélisme. Je pense même qu'Emmanuel Macron cherche à tuer les écologistes et cherche à prendre une revanche. À vous tuer ? Peut-être pas les écologistes en personne, mais l'écologie, l'écologie politique, il veut fermer toutes les portes parce que les élections européennes arrivent. Et il veut vous couper l'herbe sous le pied, c'est un mauvais jeu de mots. Absolument, il veut nous couper l'herbe sur les pieds parce qu'il sait qu'aux élections européennes, c'est toujours les écologistes qui gagnent. D'ailleurs, on peut le dire, il y a un dernier sondage qui vous place en 3 ou 4ème position. Alors malheureusement, je n'irai pas puisque même quand on gagne, comme j'ai gagné en 2009 et j'ai perdu, j'ai décidé de ne plus aller à cette élection qui est antidémocratique. Mais le but de Macron, c'est de montrer que vous avez vu, Hulot, il a démissionné, mais c'est ce qu'il vous réservait. C'est ce que Hulot voulait et que j'ai fait. Finalement, tout le monde crie. Donc il espère qu'il montrera aux Français que l'écologie n'est pas émancipatrice, que l'écologie est coûteuse et que l'écologie écrase les pauvres gens. C'est tout le contraire que nous voulons montrer avec l'écologie joyeuse que nous, les rêves, nous prenons. En tout cas, vous entretenez le rêve depuis plusieurs mois maintenant et il y avait une assemblée générale ce week-end. Vous avez des recrues ? Absolument, on a de nouvelles recrues. Jean-Marie Fleureur qui vient nous porter un coup de main, qui est un écologue, qui va pouvoir parler scientifiquement aux gens. Là où on pourra dire, à Durimel, il est passionné. Eh bien, ils auront Jean-Marie Fleureur qui, avec la sérénité qu'il anime et l'expertise qu'il a en matière d'emprès de carbone, va expliquer. On a un politologue, Didier Détouche, qui est adhéré et qui va aussi organiser, orchestrer ce mouvement. Et quelque part, je prépare aussi la relève, puisque ça fait 20 ans que je suis sur le front. Et je voulais bien qu'une nouvelle génération puisse continuer le combat, même si je reste encore bienvaillant pour continuer l'action en faveur de la transition énergétique. Avec quelle ambition ? L'ambition, c'est de jouer en dehors de la transition énergétique. Mais de faire ce que je dis, puisque depuis tantôt, on prône un modèle économique qui est fondé sous ce qu'on possède, qui est fondé non pas seulement sur la croissance, mais plutôt sur la mise en exergue du bien-être humain. Parce que ce n'est pas tout de pouvoir en faire des courses. Il faut aussi pouvoir participer à la cohésion sociale, en animant les clubs, en aidant bénévolement ou de façon rémunérée dans les associations et plus près de son territoire. Donc nous pensons, personnellement, j'aspire un jour à pouvoir mettre en œuvre un nouveau modèle de développement à l'échelle d'une commune ou d'une région ou d'un département. – Oui, on l'a bien compris, ce ne sera pas aux européennes, mais ce sera aux municipales. – Très certainement. – Alors, on vous connaissait du côté de Pointe-à-Pitre. Là, on a l'impression que vous allez retourner à vos premiers amours du côté de Mornalot. – Mais je n'ai jamais rompu le cordon ombilical qui me lie à Mornalot où je suis né, où j'habite. Et seulement, je passe le plus clair de mon temps à Pointe-à-Pitre, ville de mauvais ancêtres aussi, de mon grand-père que je ne cesse de dire. Donc je ne peux pas rester indifférent là où je passe le plus clair de mon temps. Donc aujourd'hui encore, on continue à me demander, mais les municipales, tu iras où ? Ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est d'être engagé en 2020 dans une équipe, quelle qu'elle soit, à Pointe-à-Pitre ou à Mornalot. – Mais en tant que tête de liste ? – Si c'est moi qui suis le mieux placé pour conduire la liste et jouer le rôle de leader, mais je ne pense pas que ce ne soit qu'un homme providentiel, qu'une sorte de demi-huge qui viendra et dira « Ah, je ferai tout mieux, élisez-moi et tout ira mieux ». Ce que je cherche, c'est à éveiller les citoyens, leur faire comprendre, et à Paris donne l'exemple en ce moment, avec les Gilets jaunes, en montrer aux citoyens que le pouvoir c'est eux, la force c'est eux. Et arrêter de se débrouiller. – Et pourquoi des référendums d'initiatives citoyennes ? Ça, ça va dans le bon sens ? – Absolument, c'est ce que nous disons depuis tantôt. La démocratie participative, la démocratie ne sera vivace que si les citoyens ont le sentiment de faire les choix, d'évaluer après la pertinence des choix qu'ils ont opérés, des investissements qu'ils ont souhaités, et après nous verrons des citoyens qui auront le sentiment d'être gouvernés par leur propre volonté, et non pas par des escrocs qui viennent leur faire des promesses en période électorale, qui leur tapent le dos, qui leur donnent à boire et à manger, et qui après font tout le contraire. Le citoyen doit aussi, Christophe, de se poser des questions, on dit les élus, les politiques, les politiques, mais cette faillite démocratique à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est aussi une faillite de la manière de voter, de l'électoralisme, du clientélisme. Les citoyens eux-mêmes ont plaisir à voter pour des gens qui les trompent ostensiblement. Ils me disent, Harry, mais on ne te voit pas assez dans les banquets, on ne te voit pas assez dans les enterrements et dans les veillées. – Ah, c'est ce qu'on vous dit ? – Comme si c'est ça qui ferait le choix. Moi, je vais veiller aux enterrements de gens que je connais, mais je ne vais pas faire comme un de nos députés actuels, qui était à tous les baptêmes de popote, à toutes les communions, qui était à tous et qui aujourd'hui n'est qu'à côté de Macron, et qu'on ne le voit pas là où on a besoin de le voir. Donc personnellement, je veux, avec d'autres, changer l'approche politique, changer la manière dont les citoyens choisissent leurs élus, et ils verront si ainsi, il ne sera pas déçu. – Mais vous avez déjà choisi votre équipe ? – À Montalot ? – Ni à Montalot, ni à Prétapit, figurez-vous. À Prétapit, la problématique est différente, parce que le maire Bangu, il finit une ère de Bangu de 50 ans au moins, et avec 57 millions de déficit, moi je ne pense pas que ça soit un beau cadeau, c'est peut-être un cadeau empoisonné que de prendre sa suite. Et si lui, moi je pense qu'à Prétapit, ce qu'il faudrait, ce serait qu'il lance un appel à toutes les forces politiques, pour qu'on se mette autour d'une table, et que tout le monde se retrousse les manches pour voir comment on sort la ville de là. Et quand on aura sorti la ville de là, la compétition pourra repartir. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de perfide, de dire que, allez, Bangu va nous laisser les 57 millions, donc peut-être que s'il est malin, il rassemblerait tout le monde, et on verrait comment on continue tous ensemble pour Prétapit, si on l'aime bien. Quant à Montalot, c'est pareil, je dis aux gens, vous me dites, arrive, viens, reviens, mais je veux vous voir à l'œuvre, je veux vous sentir engagé. Et si vous êtes engagé, je serai parmi vous, quelle que soit la place à laquelle vous me réserverez. C'est ça que le message que je vous donne. En tout cas, on a envie de vous voir, quelque part, c'est ça que vous nous dites. Je serai quelque part, si j'ai la santé, soyez... Et ce sera quand, là, vous avez nous l'annoncé quand ? Ça va être rapide. Dans très peu de temps. Ça sera clair, en tout cas. Merci à vous, Harry Durimel. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada